L'Alliance Maladies Rares, c'est le collectif de plus de 210 associations de malades qui portent la voix des 3 millions de français concernés par les maladies rares. L'Alliance, c'est au final le parlement de ces millions de malades, ces invisibles que la société ne voit pas, n'entend pas et ne prend pas en compte. Alors après deux plans nationaux maladies rares qui ont apporté les premières solutions pour les personnes atteintes de maladies rares en France, il y a urgence à bâtir pour nos malades un troisième plan maladies rares. Il est important qu'on continue la lutte des maladies rares parce que les malades sont invisibles. On a tendance à l'oublier, on a tendance à considérer le malade juste comme un malade et donc un corps à soigner alors qu'il y a beaucoup plus à faire je pense. A terme, faire rentrer les maladies rares dans le monde ordinaire et que chaque malade puisse se concentrer sur sa vie de personne à part entière et qu'il ne continue plus à se vivre uniquement pendant un malade. Même s'ils ont conscience que de grands progrès ont été faits, les malades attendent beaucoup et il reste encore beaucoup à faire. Il y a seulement 1% des maladies rares pour lesquelles aujourd'hui il y a un traitement qui permet de guérir. Donc ça veut dire qu'il y en a 99% pour lesquelles il n'y a pas de traitement qui permet de guérir. Ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est aussi l'errance diagnostique. Aujourd'hui, même s'il y a eu énormément de progrès de faits, l'errance diagnostique perdure, demeure et là aussi c'est important. Pourquoi aussi ? Parce qu'il n'y a pas forcément une égalité d'accès aux soins partout sur le territoire. Et puis il faut aussi qu'ils soient accompagnés. Et je dirais un dernier point, c'est le fait que les maladies rares sont un modèle pour les maladies fréquentes également. L'innovation vient de la contrainte. En travaillant avec des profils comme nous, que potentiellement on peut arriver à trouver des solutions vraiment innovantes, qui vont évidemment être utiles, non seulement pour les personnes qui sont atteintes de maladies rares, mais aussi pour la grande majorité de la population. Je pense que c'est de là, c'est des profils les plus difficiles, que viendra les solutions les plus incroyables. Il y a un champ qui est incroyablement vaste de progrès à faire. Nous devons apporter à la fois cette compétence en recherche et en développement qui est notre métier de base. Ça doit aussi passer par le rapprochement avec les chercheurs partout en France qui travaillent sur ces sujets. On a besoin que la France, à nouveau, ait l'ambition européenne de stimuler une nouvelle politique avec les autres États membres en matière de maladies rares et d'aller vers une résolution aux Nations Unies pour les maladies rares, pour que ce soit une priorité dans le monde pour 300 millions de malades. Mais pour mettre en œuvre tous ces objectifs, nous avons besoin d'un soutien politique majeur. Et nous avons besoin que ce plan soit interministériel. L'enjeu, pour nous, c'est de hisser les maladies rares de priorité de santé publique à priorité nationale. C'est donc au Premier ministre de conduire et de piloter ce troisième plan national maladies rares. Le premier plan maladies rares a été celui des professionnels de santé et a permis de bâtir les premières fondations de la prise en charge maladies rares. Le deuxième plan a été celui des chercheurs. Le troisième plan doit être celui des malades, de leur implication et de la convergence de tous les acteurs. Ce plan doit nous permettre et nous donner les moyens de travailler tous ensemble. Car c'est tous ensemble que nous vaincrons et il y a urgence à agir pour nos générations futures. Ensemble, soyons plus forts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada